Un institut de sondage souhaite connaître le degré d'inquiétude des Français quant à la confidentialité sur Internet. Pour cela, il a choisi aléatoirement 100 personnes figurant dans l'annuaire, et toutes ces personnes ont répondu à l'enquête. Le sondage a montré que 42% des personnes interrogées étaient très inquiètes quant à la confidentialité sur Internet. Quelle est l'origine principale du biais dans ce scénario ? C'est la question qu'on nous pose, et on va bien sûr aussi se demander quel type de biais c'est. Est-ce que ça induit une surestimation des personnes interrogées ou bien une sous-estimation ? Bien sûr, il se peut qu'il n'y ait pas de biais, c'est une possibilité. Les réponses qui nous sont proposées ici n'incluent pas la réponse sans biais, donc il y a probablement un biais. Je te laisse lire ces trois réponses, et je te laisse mettre la vidéo sur pause, comme d'habitude, pour y réfléchir de ton côté avant de me retrouver pour le faire ensemble. Alors, on fait une enquête, pour ça on choisit 100 personnes de manière aléatoire dans l'annuaire, et puis on les appelle jusqu'à ce qu'ils répondent, et ensuite, une fois qu'ils ont répondu, on découvre que 42% de ces personnes-là étaient très inquiètes quant à la confidentialité sur Internet. Alors, on va regarder les réponses qui nous sont proposées, les origines principales des biais proposés. Donc, le premier, c'est le biais de non-réponse. Alors, ça, c'est le cas si, par exemple, tu appelles 100 personnes pour les faire répondre à une enquête, et puis, là-dessus, sur ces 100 personnes, il y en a 50 qui ne répondent même pas. Et donc, là, c'est intéressant, enfin, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne répondent même pas. Il y a toujours une probabilité que, en fait, le fait qu'ils aient répondu ait transformé le résultat, donc, finalement, que nos 42% ici soient 42% parce qu'il y a eu 50 personnes en moins, et peut-être que ces 50% qui n'ont pas voulu répondre, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas du tout concernés par ce problème-là. Enfin, dans tous les cas, c'est un biais de non-réponse qui peut être important, mais ici, ce n'est pas le cas puisqu'on sait que toutes les personnes ont répondu. Donc, il n'y a pas de biais de non-réponse. On a téléphoné à 100 personnes, et ces 100 personnes ont répondu. Donc, ça, ce n'est pas un biais dans ce cas-là. Alors, le sous-dénombrement, biais de sous-dénombrement, donc, ça, c'est ce qui se passe quand, en fait, dans ton échantillon, il y a une partie de la population qui n'est pas représentée, ou qui n'est pas suffisamment représentée. Donc, ton échantillon n'est pas représentatif de toutes les catégories qui existent de gens dans la population. Et donc, ça peut introduire un biais puisque cette catégorie-là est sous-représentée. Alors, ici, quelle est la situation ? En fait, on s'intéresse au degré d'inquiétude de tous les Français, ce qu'on a la confidentialité sur Internet. Donc, ici, il y a toute la population de la France, tous les Français qui sont là, en âge de répondre à cette enquête. Et puis, en fait, ce qu'on fait, ce n'est pas prélever un échantillon dans toute cette population-là, mais simplement, c'est ceux qui figurent dans l'annuaire. Donc, ce qu'on a, là, c'est une partie des gens, ça, c'est une partie des Français qui figurent dans l'annuaire. Voilà. Et donc, tu vois qu'on a tous nos Français comme ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est choisir uniquement certains Français qui sont dans l'annuaire. Donc là, on ne prend pas, par exemple, tous les gens qui sont sur liste rouge ou bien tous les gens qui n'ont pas de ligne fixe, mais simplement une ligne portable. Donc, on oublie quand même une grosse partie de la population française. Alors, pourquoi est-ce que ça pourrait être un biais ? Pourquoi est-ce que ça pourrait induire un biais dans notre étude ? Eh bien, si on y réfléchit, en fait, par exemple, des gens qui n'ont pas voulu figurer dans l'annuaire, qui sont sur liste rouge, c'est des gens qui sont probablement plus intéressés, enfin, plus concernés par la confidentialité. Donc, ils le seront probablement plus sur Internet. Ceux qui n'ont pas de ligne fixe, c'est pareil. Peut-être qu'ils sont plus souvent sur Internet, donc ils sont plus intéressés par la confidentialité, plus concernés par ce problème-là sur Internet. Et donc, dans notre échantillon, on a en fait éludé toute une partie de la population qui pourrait être très, très concernée par ce qui se passe sur Internet. Donc, si on les prend en compte, on aurait peut-être un pourcentage beaucoup plus élevé de réponses de personnes très inquiètes. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le sous-denombrement, c'est un biais très important pour ce scénario-là. En fait, on prélève un échantillon dans un sous-ensemble de la population, et du coup, on élude toute une partie de la population qui pourrait être concernée par cette confidentialité sur Internet. Et du coup, ces 42% qui sont là pourraient très clairement une sous-estimation du pourcentage de personnes très inquiètes quant à la confidentialité sur Internet. Donc, ça, c'est un biais qui induit une sous-estimation. Alors, ensuite, la dernière réponse qui nous est proposée, échantillonnage à participation volontaire. Alors, ça, c'est le cas quand tu fais une enquête, par exemple, que tu mets sur un site Internet en ligne et tu dis aux gens, allez sur le site et répondez à ce questionnaire. Et là encore, tu vois qu'on s'intéresse dans ce cas-là à juste un sous-ensemble de la population des Français. C'est ceux qui ont envie d'aller sur ton site Internet pour répondre à ton questionnaire. Donc, ça aussi, ça peut inclure un biais parce que peut-être que ceux qui vont sur ton site Internet, ce sont des gens qui sont plus habitués à Internet et qui savent comment se débrouiller avec la confidentialité sur Internet. Donc, voilà, ils sont peut-être moins préoccupés par ça. Ou alors, au contraire, c'est des gens qui sont très habitués, très au courant de tout ce qui se passe sur Internet et qui, au contraire, seront très inquiets par rapport à la confidentialité de leurs données. Donc, voilà, en tout cas, ce qui se passe, c'est que ça peut introduire un biais. Mais nous, ici, dans cette situation-là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure puisque ici, il n'y a aucun volontariat. L'Institut de sondage a choisi ces 100 personnes. Il a appelé ces 100 personnes jusqu'à ce qu'ils répondent. Il n'y a aucun choix de leur part. Donc, ça, ce n'est pas un biais dans notre enquête. Donc, voilà, l'origine principale du biais dans ce scénario, c'est le sous-dénombrement qui induit une sous-estimation de la proportion des personnes qui sont très inquiètes quant à la confidentialité sur Internet.